bonjour à tous à tous c'est lauren97826 de la chaîne lauren.gaming j'espère que vous allez bien les amis en tout cas moi ça va je suis très heureux de vous retrouver pour la suite de cette aventure sur ark lost island épisode 5 donc là je suis en train de faire je suis en train de faire un petit peu de repro donc on va continuer d'avancer un petit peu tout à l'heure du côté du volcan je vais essayer de former un petit peu de chitine et de polymère on va aller voir dans cet épisode on peut faire un synomacrops je crois que ça s'appelle comme ça synomacrops et donc là pour l'instant comme vous voyez je suis dans la repro donc j'ai pas mal d'oeufs on va essayer d'avoir un dino enfin un argentavis assez bien j'ai déjà fait pas mal de repos pour pouvoir obtenir une femelle à peu près avec les stats du mâle qu'on avait tamé donc qui était 100 145 ou 135 je sais plus trop donc voilà là je crois que la dernière fois j'ai mis un petit peu de métal à brûler je dois pas en avoir beaucoup on ira en refaire 500 de métal ah ouais quand même je vais être un petit peu lourd ah j'en étais sûr ça y est je suis encombré oh je suis lourd je crois que j'ai mon atelier qui doit être près d'une fenêtre ah mais comme un débile j'ai mis les forges devant donc ça m'étonnerait qu'il soit atteignable et ouais ah putain merde j'ai merdé là sur ce coup là j'aurais pas dû mettre les forges à cet endroit là c'est pas grave je vais agrandir la base aussi un petit peu pour faire une plateforme pour mettre quelques dinos quelques volants quelques petits trucs comme ça quoi donc là on va poser le métal j'ai mis un petit peu de nourriture à cuire aussi de la viande et de la viande supérieure donc ouais ça va on va avoir pas mal de métal parce que si j'en ai 500 là je vais en avoir autant dans l'autre forge je pense mais ça je regarderai après les dinos ouais 510 c'est cool donc je regarderai après l'éclusion donc des dinos donc on va faire on va en faire un ou deux ensemble et puis allez jette et puis après le reste je les ferai en orcam parce que ça va être long puis il y en aura d'autres il y en aura plein d'autres jusqu'à avoir un dinos avec toutes les stats du mâle quoi en fait une femelle avec toutes les stats du mâle ça serait cool donc là ok 179 donc déjà à mon avis il a des stats qui sont pas bonnes on va voir donc niveau de la vie c'est bien au niveau de l'énergie 1100 c'est bien aussi au niveau de l'oxygène on s'en fout complètement mais c'est bon aussi au niveau de la nourriture pas bon c'est la nourriture de la mer au niveau du poids c'est le poids le poids j'arrive pas de l'avoir sinon le reste c'est bon mais le poids il est pourri donc c'est pas grave hop voilà je sais pas où il est j'ai fermé en même temps non non bah il est disparu c'est peut-être voir s'il a disparu sous dalle on voit pas il a même pas disparu sous dalle en plus ouais bah tant pis ok donc on va faire les autres on va en faire un puis après ben je les ferai je ferai tout le reste en hors caméra je vais pas vous prendre la tête avec ça la repro ben je pense que vous savez et ben pour ceux qui débutent sur arc je pense pas mais 201 donc 201 peut-être qu'il a de bonnes stats si j'arrive à le claim voilà parfait pourquoi je t'ai accepté à chaque fois j'ai mais pas de nom si vous avez des noms mettez dans les commentaires franchement je suis content de pouvoir leur donner donc 2500 c'est bon 1100 c'est bon oxygène 600 c'est bon la nourriture c'est bon le poids les pourris et voilà encore avec le poids pourri et de toute façon c'est un mal c'est une semaine qu'il me faut ok moi pas les amis je continue et ben je reprendrai dès que j'ai dans rien qui sera bon quoi bon ça y est les amis la repro est fait personne j'ai pas reçu du tout malgré tous les oeufs que j'ai fait éclore j'ai pas réussi à avoir un niveau de 184 pour le poids donc je pense que ben fait c'était le poids maxi que je pouvais obtenir tout simplement parce que ben aucun des dinos n'a fait plus donc voilà donc on a des beaux argentavis ils sont assez stylés moi il ya des gens qui n'aiment pas le vert moi je trouve que comme celui-là tout vous voyez le vert le bleu mélangé avec le marron ça fait ça fait c'est beau franchement c'est stylé avec la petite collerette rouge ouais ça peut être d'une autre couleur à la rigueur pourquoi pas sinon je réussis à en avoir un avec une muta on va voir la muta qu'il a donc c'est deux mais ils ont tous des muta déjà de muta vie parce qu'ils sont à 2700 normalement c'était 26 2500 ou 2600 je crois énergie 11600 et un autre c'est combien allez à toi vraiment lui 7004 à 7008 et il a combien en torpeur j'ai pas regardé cette mine la fille là aussi mutation torpeur donc voilà par contre au niveau des mutations la couleur n'a pas changé des masses je crois pas tête au niveau des ailes il ya peut-être plus le bout des ailes bleus je sais pas on verra quand ils seront grands en fait on verra quand ils seront grands que là et mon l'air d'être identique ok donc ce que je voulais faire les amis dans cet épisode 6 et on va faire des croquettes donc on va faire des croquettes normales normales des croquettes normales nous faut de la viande cuite des amarbérides et mais j'ai bien dit tinte berry de la fibre et de l'eau donc on va pas on va prendre cela déjà avec celui là voilà je vois c'est pour ça que ça au niveau des bas on n'a rien en fait on n'a rien donc on va aller simplement fermer un petit peu j'espère pas être trop lourd vous êtes posé le le charbon que j'ai sur moi là je vois si je peux faire aussi des des boucles des bocaux d'eau des bocaux des bocaux d'eau ouais ok ça se dit on va voir ça là on va déjà boire nous et remplir le bocal est ce qu'on peut en faire ça nous coûte quoi de faire des bocaux des cocaux hop c'est ici du cristal ici ça nous coûte du ciment d'accord de si l'enfant qu'en ayant on cherchait dans les barrages à castor parce que clairement ça coûte cher à faire j'ai pas encore beaucoup beaucoup de titres quoique faut que j'aille faire du polymère là où donc pourquoi pas faire le polymère la chitine et ça en même temps ouais vous savez quoi on va y aller tranquillement on va remettre les oeufs là dedans on va mettre les oeufs là dedans voilà le bois on va le mettre il faudrait que je fasse une pièce exclusivement réservée au stockage mais pas en hauteur au niveau du sol parce que pour la facilité d'accès faut qu'avec un argent à vis c'est op normal on va les voir du côté du volcan pas tant que je veux était nul toi du côté du volcan donc c'est pas si vous faut qu'on aille c'est entièrement par là bas tout au bout ah ouais mais en fait c'est aussi long d'aller dans l'eau que d'aller dans le désert ça fait quoi ça fait une deux trois quatre cases et une deux trois cinq six six cases ah non c'est peut-être plus court écoutez on va voir on va y aller il n'y a pas de raptor alpha fait par là si jamais on va faire un petit tour là on va regarder c'est l'air d'or alpha et puis je vous retrouverai quand ce sera du côté du volcan peut-être qu'on ramènera un doidicurus ou un ankylo si on en voit ça a pas l'air de ils ont pas l'air d'avoir respawn les alpha c'est plutôt cool ouais ok bon on y va les gars je reprends après les amis je reprends parce que là où je fermais du métal d'habitude il y a un raptor alpha donc pourquoi pas se le taper d'abord se taper le carnot clairement parce qu'il va nous faire chier et après on ira se faire le raptor alpha voilà et maintenant si on allait se faire le petit raptor alpha on va se mettre de ce côté là parce que j'ai pas envie qu'il me fasse descendre tout simplement allez ça devrait aller vite il est que level 20 j'ai regardé tout à l'heure sur la loupe ça va pas faire comme la dernière fois clairement en plus au niveau du 147 c'est à dire qu'il n'y a pas d'autre raptor dans le coin et lui il nous tape à 21 donc c'est parfait en sachant pour ceux qui le savent pas pour les nouveaux sur a que les celles du dino ils prennent pas de dégâts ils ont pas de ils ont pas du sur en fait donc ça va c'est tranquille là-dessus mais malgré tout ça ça reste long un alpha là quand je vois des youtubeurs leur agent avis il fait presque 300 vas-y pour le multiplicateur les gars hop là ça c'est nickel est-ce qu'il a laissé un petit sac ou quoi ou est-ce qu'on a tout pris apparemment il n'y a pas de sac donc on aurait tout pris ouais c'est génial donc on a de la merde de la merde de la merde clairement ce que ça m'avait donné pas mal à la dernière fois mais vu qu'on est tout métal on est à 100 de résistance donc ça ok les flèches ça vont peut-être en avoir besoin pour les boss donc je le garde la hache à 175 c'est cool parce que nous elle t'a combien on en avait déjà une une hache malie ou ah putain mais je suis fait voler tout à l'heure par le pégomastax je savais qu'il m'avait volé un truc j'avais pas fait gaffe à quoi j'étais déjà sur l'autre pégomastax c'était ma hache c'est pas grave je crois qu'elle est mieux celle ci à 175 donc c'est parce que je vais faire ok et on a ça on va le garder aussi de sens de ça puisse aussi un peu et puis tout le reste là on s'en fout on va juste garder la viande pour l'agent avis ok bah c'est cool les gars on se reprend au volcan on les amis j'ai aussi à tout récupérer mon stuff l'argent de ta vis tout ça c'est impeccable par contre je remets en neutre il a fallu que je le siffle en passif pour pouvoir qu'ils viennent vers moi parce qu'il était en attaque sur les sur les autres là sur les magmoisards là où j'ai l'impression d'apercevoir le désert mais pourtant d'après la carte j'ai l'air très très loin du désert mais vraiment très 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 loin donc je sais pas si on le voit de loin ou pas mais je vais aller par là bas puis on verra même sur le passage là si on peut trouver des mantis ou quoi on a toujours les magmoisards là haut de merde je vous avouerai que ça a été chaud ça fait mal les magmoisards c'est marrant quand même qu'il n'y a pas de mantis sur un biome volcanique par contre il n'y a pas de magmoisards ça je crois que c'est du cristal normal il me semble est ce qu'on peut prendre la pioche de l'inventaire directement ah ouais j'avais perdu ma pioche non on peut pas on est obligé de prendre la pioche c'est quoi ça magmoisards on se casse il n'a vraiment partout de ces merde il n'a vraiment partout et c'est tellement mal quand on n'a pas une bonne armure ça c'est des lézards épineux des lézards épineux dans le volcan ah ouais c'est des lézards épineux au volcan mais enfin bon level 20 c'est pas terrible non en fait j'ai l'impression qu'il est vraiment très loin le désert bon bah les amis je vous reprends d'accord on n'est plus près parce que là je pense qu'elle est encore pour une plomb en plus c'est pas de mantis dans le coin peut-être plus en bordure de plaine on va voir là j'allais ça un petit peu tourner la vidéo parce qu'on sait jamais en bordure de plaine peut-être qu'il peut y en avoir je me disais putain il est bizarre l'arbre il est en train je me suis pas contre ça il n'y a rien dans le coin c'est bon ça donne du et je vais en avoir besoin la save normalement et non pas cela ok peut-être celui-là la rigueur non non plus ok mais c'est pas grave elle dégage pas de mantis désolé 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 il n'y a franchement pas ou alors faut qu'elle spawn peut-être peut-être dû à ça mais là clairement il n'y a rien en plus il n'y a rien d'intéressant plus dans le veau de là j'ai pas vu de truc à pétrole regarde il y a des terrains il y a tout mais non il n'y a pas de mantis pas pour le moment donc honnêtement c'est beaucoup trop long de chercher des mantis dans ce biome là le meilleur je pense qu'il doit y en avoir clairement mais il est tellement grand le biome que ça doit être le désert donc je dois reprendre au désert les amis moi les amis je vous reprends parce qu'en traversant une plaine ben voilà j'ai vu des mewing il y en a aussi un autre là après leur niveau je sais pas leur niveau il est lui il est combien 90 et l'autre il est 20 ok par contre j'ai cru apercevoir un sarco quelque part dans le coin donc il est là bas peut-être c'est lui donc quand il y a encore un mewing là haut donc le démonter avant pourquoi pas non c'est pas des mewing là haut c'est des morellatops ça ok on va faire le mewing qui est là haut déjà ce sera ça de bien ça te fait le petit 90 pourquoi pas c'est lui normalement je crois non lui c'est le level 20 ok on s'en fout complètement l'autre il est où c'est quoi ça c'est un hyène c'est des hyènes tirez vous ah puis la nuit qui tombe les amis je vais attendre que la nuit passe puis je vous reprends histoire qu'on t'aime dans le jour parce que sinon ça va être galère et le contraste à fond c'est pas beau donc voilà ok à tout de suite bon les amis le jour commence à se lever il y a le mewing qui est juste ici donc je pense qu'on va le le saucissonner voilà et qu'on va voilà euh pas monsieur pas bouger pas bouger tous voilà là j'étais un petit peu emmerdé euh mon fusil voilà est-ce que ça va souffrir j'espère j'ai perdu pas mal de temps là enfin bon normalement c'est à peu près bon donc euh je pense que le timing devrait aller assez vite je sais pas c'est un cof tête ah merde il est inconscient ah j'ai fait le con ah putain j'ai pas fait gaffe ce que vous êtes inconscient depuis longtemps mais on voit pas que j'ai filé moi est-ce qu'on le prend ou pas il faut quoi pour le time je pense db on va voir on va voir avec db on va voir combien est-ce qu'il prend ah putain j'ai pas fait gaffe mince sinon ça redescend assez vite hein clairement euh ouais ça continue pour un laisse tomber 56% on s'en fout on va voir peut-être qu'il y en a d'autres en direction du désert clairement ouais c'est par là on va voir peut-être qu'il y en aura d'autres je pense que oui hein regardez il y en a un là-bas il est combien elle est bah voilà 130 clairement on va se débarrasser du kentro avant peut-être il est là-bas c'est lui ouais c'est lui je sais pas ce qu'il fait mais il le fait euh on va tuer lui là je vois pas les dégâts qui me mettent ils sont cachés derrière la 147 je sais pas c'est quoi il est où il est là-bas il fuit il fuit le petit j'ai mis un coup au on va mourir à la tops en même temps il fait le carnage voilà impeccable le mewing il est où ? il est là-haut je crois ouais alors lui par contre on va y faire gaffe tac et par contre on va se mettre à côté ouais ok pas trop à côté ok voilà il est endormi parfait demi-jour il va en faire pas mal je pense on va prendre ça hein il y a bien l'autre qui est tout là-haut il y avait pas mal de méjo mais je vais le laisser ah je crois que j'ai laissé les méjo dedans bah du coup ça va le time ok ok on en a quelques unes putain je voyais ça beaucoup plus dur à à time un mewing beaucoup plus long du moins il a pris que bien 10% ouah c'est large il prend 5% à chaque fois j'ai l'impression donc on est large je pense par précaution on va peut-être en mettre encore un petit peu bon c'était pas prévu au programme mais voilà quoi il est tombé il est on est tombé dessus donc autant profiter ah hé tu fais mal ta débile t'es quitte hein micro raptor de merde ah il y a le micro raptor ici ah il y en avait pas qu'un hein punaise toi je te mets en neutre euh autre option euh mais qu'est-ce que je me fais chier sérieux hop t'es bien en neutre t'es en neutre c'est cool au moins ça va être pas comme sur oméga ça c'est bien toi il te reste large hein clairement hop on va t'en mettre 28 au cas où par contre nous on va jeter ça ça euh le branchage ça pèse pas lourd je vais le garder par contre tout ce qui est grave on s'en bat un peu le steak pour le non ça par contre je m'en bats pas le steak du tout et je veux le récupérer ouais donne moi ça voilà donc ensuite euh ça on jette ainsi que ça c'est ah j'aurais peut-être pas dû jeter jamais ça sert aucun empoisonnement franchement ça sert euh faut toujours en avoir un petit peu sur ça bah c'est pas grave j'ai jeter j'ai jeter mais c'est toujours ça peut être pratique donc lui bah il se tame bah je suis en x10 pour le timing par contre par contre au niveau de tout ce qui est fléchette et tout ça euh je suis normal hein le moing est vraiment si vous avez un un fusil euh légèrement même au dessus parce que mon fusil il est pas il est pas top 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 hein clairement je l'ai eu dans la grotte mais il fait combien mon fusil il fait c'est du 172 ah 172 de dégâts ouais le double il commence à être pas mal en fait j'ai pas regardé l'apprévisionnement à combien il t si j'ai mis une euh 99,8 non c'est bon j'ai pas mis de de fléchette en plus ça c'est cool hop bon les gars je vous reprends dès qu'il est à mais ça y est le moing et time tranquillement euh il l'a prévoisé on va le mettre en cryopode il faut qu'on en fasse un des cryo clairement 130 en plus par contre ah ouais c'est vrai c'est unisexe ça veut dire que si on en fait les repros deux ensemble en fait les deux feront un bébé et ça c'est plutôt cool donc à la rigueur si on en retrouve un autre on le tame et euh on fait de la repro allez les amis à tout de suite soit pour une repro de mewing ou alors dans le désert pour des mantis bon les amis j'ai trouvé un mewing clown 145 clairement je pouvais pas passer à côté donc il faut absolument que je le fasse micro raptor il va falloir à mon avis ils vont venir me faire chier non même pas bah tant mieux clairement euh hop ce système âge et hop on va le tame tranquillement mais sûrement 145 normalement on est large hein et voilà impeccable 145 euh des baies parce que bah comme la débile j'ai pas j'ai pas pris les baies qu'il y avait sur l'autre ça ça m'est mis que bien là bas 15 on s'en fout on va ramasser de la baie allez hop il n'en faut pas beaucoup beaucoup hein clairement bah je suis en x10 donc c'est normal ok bah les amis je vais couper parce que bah ça sert à rien que vous voyez encore la même chose que tout à l'heure mais en tout cas c'est cool on pourra faire notre pro de mewing et ça c'est génial en plus ça donne des oeufs aléatoire donc ça c'est encore plus cool bah tout de suite bah tout de suite au mantis euh je vous reprends les amis pendant que le mewing a train de ce time euh juste pour ceux qui veulent savoir où est-ce qu'on peut en trouver bah tout simplement sur la carte c'est ici je vous fais voir voilà c'est là vous voyez où qui a marqué moi bah c'est ici tout simplement toutes ces zones là là il y a du mewing bah voilà bah tout de suite les amis c'est les amis nous y sommes nous sommes dans le désert et en plus de ça il y a des euh scarabées donc ça c'est cool il y a les mantis là-bas j'ai tué déjà pas mal de scorpions et je vais tous les tuer d'ailleurs parce que je vais surmonter une des scarabées donc on va aller hop je suis très lourd je suis très lourd donc qu'est-ce qui pèse si lourd sur moi à mon avis c'est euh c'est ça hein ouais j'étais ça voilà et il y a aussi la viande deux moutons ah ouais qui pesait lourd ça aussi tout ça non pas ça et puis comment le retrouver là-dedans comment le retrouver les amis hop là c'est bon euh donc euh les scarabées sont ici euh les mantis sont là-bas on va taper les mantis allez hop première deuxième là-bas on y va c'est bon putain leur attaque chargée c'est mal un scorpion allez pourquoi pas voilà et maintenant on va s'essayer au scarabée il y a plus rien euh putain j'aimerais bien prendre du sel peut-être non lui il est mort non il est vivant il a combien lui donc toi mon petit scar scarabée t'es à combien 130 voilà voilà on va faire la viande pourrie donc euh je sais pas combien de temps ça putain j'ai tout jeté en plus la viande pourrie c'est incroyable c'est incroyable voilà c'est bon j'aurais assez on a soif c'est normal c'est le désert j'ai combien en polymère polymère 204 par contre j'ai plein de shit in ça c'est cool il y a pas de truc qui peut nous embêter non c'est bon c'est chiant parce que j'ai plus de cryopodes ça risque de poser problème pour le ramener parce que j'ai l'impression qu'on vole moins vite avec un et merde ok est-ce que tu veux manger une deuxième fois pas encore ok bon on va attendre on va attendre les amis je fais je fais le scarabée pour rentrer à la maison bah je vais refaire deux trois mantis dans le coin si j'en trouve et puis après on rentre à la maison ah putain bon les amis on va faire juste vraiment l'entrée de la grotte j'ai plus d'eau c'est bizarre parce que la dernière fois il me semblait que là c'est bizarre parce que la dernière fois il me semblait que là c'est bizarre déjà j'avais eu un loot et encore un scorpion ça se trouve c'est de l'autre côté ok ouais ok non c'est bien là normalement il y a des loupes ça la fois j'en avais eu dès l'entrée je croyais qu'il y avait une entrée il faut clairement il y en a un là il y en a un là avec des scarabées il y a personne bizarre hein ok on va s'y servir de la merde donc il y a en bas mais en bas ça peut être chaud on va aller par là on va aller par là t'es un scorpion ou ça c'est des scorpions nus on va aller par là après je vais mettre un peu de gamma parce qu'on ne voit strictement rien on va mettre un peu de gamma ça fera pas de mal on va aller par là ok 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 ceci pour essayer Il y a un Megalania juste là-haut, je ne sais pas quel niveau il y a le Megalania. 150, 150, 150, ça peut être job ça, j'ai plus assez de flèches, on verra, on reviendra, donc je n'étais pas tombé là la dernière fois. Là il n'y avait qu'un loot, normalement il y en a deux. La dernière fois j'avais deux loot, là on en a récupéré un. Voilà c'est où on a tué l'autre. Là c'est où il y a le Megalania, ok on est en train de se perdre. On la fera un tiers un autre jour clairement. Déjà le Megalania, score face des flèches. Là normalement il y a un loot. Non c'est là-bas qu'il y a le loot. On va remettre les Gamma correctement. Hop. Ouais j'avais plus assez de flèches. Comment je fais pour enlever la torche à l'argentalis ? Non c'est pas ce que je voulais faire. Voilà c'était ça. Hop je peux y remettre. J'ai tout y remettre. Il fallait tout jeter. Ça peut vraiment lourd sur lui. Voilà. Ok. Sur ce les amis on va cesser là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite un bon visionnage de vidéo. Pareil ceux qui regardent la vidéo et qui ne sont pas abonnés. Pensez à vous abonner. Mettez un gros pouce bleu. Ce serait super. Et puis sur ce les amis je vous souhaite une excellente journée. Puis je vous dis à la prochaine. Allez ciao bye.